Une six longue lettre Maria Maba Chapitre 2 Modofal est bien mort à Isatou On atteste le défilé ininterrompu d'hommes et de femmes qui ont appris les cris et pleurs qui m'entourent. Cette situation d'extrême tension aiguise ma souffrance et persiste jusqu'au lendemain, jour de l'enterrement. Quel fleuve le grouillon d'êtres humains a couru de toutes les régions du pays où la radio a apporté la nouvelle. Des femmes s'affairent, proches parentes. Elles doivent emporter à l'hôpital pour la toilette mortière en sang, eau de colonne, coton. Sans soigneusement mis dans un panier neuf, les sept mètres de percade blanches, seuls vêtements autorisés à un mort musulman. Le zemzem, eau miraculeuse venue des lieux saints de l'islam, pieusement conservé dans chaque famille, n'est pas oublié. On choisit des pagnes riches et sombres pour recouvrir Modou. Le dos calé par des coussins, les jambes tendues, je suis les allées et venues, la tête recouverte d'un pagne noir. En face de moi, un van neuf acheté pour la circonstance reçoit les premières aumônes. La présence à mes côtés de ma coépouse m'énerve. On l'a installé chez moi, selon la coutume, pour les finérailles. Chaque heure qui passe, creuser ses joues plus profondément, cerne davantage ses yeux. Des yeux immenses et beaux qui se ferment et s'ouvrent sur leurs secrets, des regrets peut-être. Autant du rire et de l'insouciance, autant de l'amour, la tristesse ploie à cet enfant. Pendant que les hommes, dans une longue file hétéroclute de voitures officielles ou particulières, de cars rapides, de camionnettes et vélos solex, conduisent Modou à sa dernière demeure, on parlera longtemps du monde qui suit le cortège funèbre, nos belles sœurs nous décoiffent. Nous sommes installés, ma coépouse et moi, sous une tente occasionnelle faite d'un pagne tendu au-dessus de nos têtes. Pendant que nos belles sœurs œuvrent, les femmes présentes, prévenues de l'opération, se lèvent et jettent sur la toiture mouvante des piécettes pour conjurer le mauvais sort. C'est le moment redouté de toute Sénégalaise, celui en vue duquel elle sacrifie ses biens en cadeau à sa belle famille et où, pis encore, outre les biens, elle s'empute de sa personnalité, de sa dignité, devenant une chose au service de l'homme qui l'épouse, du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'oncle, de la tante, des cousins, des cousines, des amis de cet homme. Sa conduite est conditionnée. Une belle-sœur ne touche pas la tête d'une épouse qui a été avare, infidèle ou inhospitalière. Nous, nous avons été méritantes et c'est le cœur de nos louanges chantées à tue-tête. Notre patience à toute épreuve, la largesse de notre cœur, la fréquence de nos cadeaux trouve leur justification et leur récompense en ce jour. Nos belles-sœurs traitent avec la même égalité 35 ans de vie conjugale. Elles célèbrent, avec la même aisance et les mêmes mots, 12 et 3 maternités. J'enregistre, courroucée, cette volonté de nivellement qui réjouit la nouvelle belle-mère de Maudon. Après s'être lavés les mains dans l'eau d'une bassine placée à l'entrée de la maison, les hommes revenus du cimetière défilent devant la famille groupée autour de nous, les veuves. Ils présentent leurs condoléances ponctuées de louanges à l'adresse du disparu. Maudou, ami des jeunes et des vieux. Maudou, cœur de lion, défenseur de l'opprimé. Maudou, aussi à l'est dans un costume que dans un cafton. Maudou, bon frère, bon mari, bon musulman. Que Dieu lui pardonne. Qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Que la terre lui soit légère. Ils sont là, compagnons de jeu de son enfance, autour du ballon rond ou à la chasse aux oiseaux, avec les lances-pierres. Ils sont là, compagnons d'études. Ils sont là, compagnons des luttes syndicales. Les ciguilles d'Igalais se succèdent, poignants, tandis que des mains expertes distribuent à l'assistance biscuits, bonbons, collages judicieusement mêlés, premières offrandes vers les cieux pour le repos de l'âme du disparu.